... Hello à toutes, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Storytime, donc c'est une journée la pire journée de ma vie là je vous assure je rigole mais franchement j'ai fini cette journée sur les genoux et je n'avais pas du tout du tout envie de rire donc c'est une journée, donc prenez prenez votre place prenez votre petite couette prenez vos petits biscuits, votre thé, votre café, votre verre de champagne ce que vous voulez, installez-vous et c'est parti pour la pire journée de ma life alors je n'avais pas du tout idée de vous faire cette vidéo parce que je n'aime pas forcément parler de choses négatives, mais là je me suis dit qu'il fallait absolument que je conjure le sort de cette journée en la racontant, je me dis que si je l'exorcite cette journée, peut-être que du coup j'en passerai plus jamais des comme ça et je souhaite à personne de passer une journée comme celle-ci alors cette journée ça s'est passé il n'y a pas très longtemps c'était le 14 février c'était la journée de la Saint-Valentin et ça a clairement été la pire journée de ma vie alors comme vous le savez j'ai déménagé et emménagé dans mon nouvel appartement et cet appartement puisque je l'ai acheté est complètement vide et les vieux meubles que j'avais qui étaient à moi et que je traînais depuis 5 ans j'avais pas du tout du tout envie de les garder et puis quand on déménage et que c'est à nous c'est chez nous on a envie de choses absolument neuves voyez et du coup c'est un appartement complètement vide et j'ai dû commander certaines choses et là pour commencer premièrement dans cette journée j'ai le mec le technicien d'SFR qui doit venir alors toute contente je me dis ça y est je vais enfin avoir internet parce que c'est quand même excusez moi c'est quand même la base avoir internet à la maison c'est ce qui fait que c'est bon t'as envie d'emménager t'y y est t'es bien tu sais tu peux te mettre sur Netflix le soir tranquille voilà ou potentiellement sur Youtube à regarder des vidéos tu vois et trop contente et tout le rendez-vous est fixé entre 8h et 10h je me dis ça va c'est une fourchette qui est quand même raisonnable donc à 7h30 évidemment je suis debout je me lave j'attends il est 9h30 le technicien arrive enfin donc pour moi c'était le sauveur c'est vraiment le mec il arrive et tout il fait le tour il regarde mes prises là il me parle en charabia mais vos prises c'est du RJ45 je sais pas quoi je comprends rien et je lui dis mais dans tous les cas il faut aller à la cave moi j'ai la clé de la cave il faut tirer le câble puisque de toute façon vous m'aviez appelé SFR pour me dire que mon immeuble était fibré donc déjà il m'avait gonflé au téléphone pour que je prenne la fibre ça fait 4 ans qu'ils veulent me passer en fibre ça fait 4 ans que je résiste là l'immeuble il est fibré il n'y a que la fibre donc ok alors je lui dis que ça se passe dans la cave il me dit bon je regarde votre appartement je regarde au niveau de la prise enfin bref il regarde les trucs dans le placard là et il me dit je veux pas être de mauvaise augure mais ça s'annonce mal alors j'ai dit non 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 ça s'annonce pas mal vous me mettez internet je lui dis s'il vous plaît mais vous vous rendez pas compte il dit mettez moi internet internet alors le mec descend dans la cave il revient et tout il me dit bah en fait sinon il n'y a rien pour brancher la fibre ici dans votre immeuble la fibre SFR alors je lui dis bah écoutez c'est pas grave moi j'ai l'ADSL là là dans les cartons reprends chez moi l'ADSL non mais il n'y a pas de prise il n'y a pas de branchement ADSL dans tout l'immeuble il est comment ça comment ça il n'y a pas et internet il est où on appelle l'agent IMO etc et en fait on se rend compte que mon immeuble n'est que fibré pour un seul opérateur un seul donc du coup je me retrouve avec le mec il s'en va me voilà en train de courir dans la boutique de l'autre opérateur pour me prendre un nouvel abonnement voilà que je suis au téléphone avec SFR pour leur dire je résilie tout je ne peux pas rester chez vous et voilà qu'ils me mettent de mais franchement ils m'ont trimballé pendant 40 minutes j'ai dû raconter mon histoire pendant 40 minutes à 6 personnes différentes pour qu'on comprenne que je veux juste résilier c'est ce que je dis depuis le départ mon immeuble n'est pas fibré SFR donc ils m'ont tenu mais 40 minutes j'ai raconté mon histoire 6 fois je leur ai dit mais vous n'avez pas suivi de dossier donc voilà que maintenant il faut que j'aille renvoyer ma box il faut que je fasse une lettre disant que je résilie mais que c'est pas de ma faute c'est parce que mon immeuble il est fibré que machin et tout déjà la journée je suis là et je me dis punaise elle démarre mal mais ça c'était rien ensuite j'attends mon canapé le canapé je l'ai fait livrer depuis rue du commerce et j'avais un créneau horaire de 9h 17h alors je leur ai dit au téléphone excusez-moi c'est pas un créneau horaire c'est pas une fourchette c'est un râteau le truc 9h 17h ils me disent bah oui et tout mais au pire sinon vous vous rappelez demain matin on pourra vous dire donc il est 10h30 le mec des CFR s'est barré qu'est-ce que je fais j'appelle j'ai dit oui on m'a dit hier que je pouvais appeler pour avoir un créneau horaire un peu plus arrangeant pour que je sache au moins on me dit bah non ça ne marche pas comme ça mademoiselle oui s'il vous plaît vous pouvez me dire au moins à peu près autour de quand une fourchette de 5h parce que là le râteau comment ça se passe et puis elle me dit bah de toute façon là il est 10h30 le camion n'a même pas quitté le dépôt ok ok bon très bien et puis de toute façon il fait d'abord en priorité tous les restaurants et après vous serez livré donc peut-être en début d'après-midi donc en fait jusqu'à 13h je peux partir de chez moi je ne suis pas obligée d'attendre pour rien ah oui oui vous pouvez c'est tout ce que je demande bon arrive 14h à peu près et là le livreur arrive pour mon superbe canapé qui est celui-ci et alors il me livre le canapé et je ne sais pas comment il se débrouille et en fait le canapé il est en deux morceaux et c'est deux grands morceaux de carton et il a décidé lui de le poser sur toute sa hauteur donc en version verticale sur un pan de mur le canapé vous imaginez ce qu'il a fait boum par terre mais attention avant de taper le sol mon canapé est-ce que je l'ai là ? vous savez les prises iPhone vous avez la partie USB que vous enlevez mais moi la prise elle était contre le mur c'est sûr que le canapé est tombé d'abord sur ma prise iPhone donc ma prise iPhone quand je l'ai retirée les deux branches elles sont comme ça ah voilà le truc il ne sert plus à rien c'est le truc il faut le jeter et le canapé il a fait il a fait un bruit énorme et sourd et là vous voyez quand les larmes elles commencent à vous monter parce que d'abord vous n'avez pas internet et ensuite vous n'avez pas de canapé alors que le canapé il est là vous l'avez payé 400 boulettes et là le mec je lui dis bah écoutez on va l'ouvrir on va regarder ce qu'il en est de ce canapé parce que s'il est déchiré je ne le garde pas il me dit bah de toute façon vous signez juste parce que de toute façon c'est pas moi qui fais les retours je fais pardon il me dit oui si le canapé ne vous convient pas je ne le récupère pas j'ai dit oui mais vous et moi on va constater que le canapé il marche enfin qu'il est qu'il n'est pas cassé qu'il y a le moyen de faire quelque chose il me dit d'accord si vous voulez mais signez j'ai dit non je signe pas je vous garde j'ouvre le canapé à l'endroit où il est tombé déchirure sur 10 cm je lui dis vous ne le récupérez pas toujours il me dit non j'ai dit mais c'est vous qui l'avez fait tomber bah oui je suis désolée d'ailleurs je suis désolée le mec n'était que désolé alors je ne dis pas que je voulais qu'il se fête un genou et qu'il pleure mais tu peux être un peu plus désolée quand même d'avoir fait tomber mon canapé et d'avoir pété ma prise iphone quand même je veux dire ça ne coûte pas 3 euros la prise iphone et là du coup je signe le papier le mec se barre et là il m'a fallu à peu près 2 semaines 10 jours de bataille avec rue du commerce pour qu'il vienne récupérer le canapé qui est encore là comme vous pouvez le constater alors il me faut une photo du mail il me faut une photo du canapé que vous ne voulez pas prendre j'en veux la photo il nous faut encore plus de photos en fait c'est une déchirure qu'est-ce que vous voulez que je vous envoie de plus donc j'envoie une déchirure de loin de près il nous faut plus de photos de l'état général alors j'envoie le carton parce que de toute façon ils ont marché sur le carton le carton était complètement défoncé et tout ou maintenant il nous faut une vue d'ensemble du canapé comment ça une vue d'ensemble du canapé donc c'est à dire que moi là il est 22h et moi là maintenant je monte le canapé non parce que sans compter c'est que entre le moment où tu envoies tes photos la rue du commerce et le moment où le marchand te répond toi tu n'as que 48h pour envoyer les photos mais le marchand il a 3 jours pour répondre donc je vous laisse imaginer le temps d'attente qui m'a fallu pour finalement finir par monter mon canapé et me rendre compte que la déchirure elle est entre le bout du canapé et finalement les accoudoirs que vous rentrez donc finalement la déchirure ne se voit pas mais ça je ne le savais pas encore donc sur le jour J là j'avais les boulettes donc je suis là chez moi j'ai pas internet j'ai une vidéo à monter je capte mal avec mon opérateur dans ma rue en fait donc passer en en partage de quoi avec mon téléphone c'est juste pas possible donc je dis c'est pas grave là je suis positive encore c'est pas grave je vais aller à la bibliothèque mon petit parce que j'y suis souvent pour aller bosser et tout et pour travailler et parce qu'en fait j'aime bien travailler ailleurs que chez moi j'arrive à Pompidou non 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 attendez 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 j'arrive donc près de mon ancien chez moi parce que j'habitais à Pompidou j'ai toujours l'appartement d'ailleurs il faut que je rentre les clés bientôt mais ça on s'en fout et là il y a vous savez ces gens qui vous arrêtent dans la rue pour discuter etc tout machin vous vendre un peu tout et n'importe quoi et là mon karma il m'a dit aujourd'hui c'est pas pour toi meuf donc moi qu'est-ce que j'essaye de faire j'essaye d'éviter ces gens pour passer parce que je suis assez pressée mais vous savez qui est-ce qui ne m'a pas évité à ce moment là le pigeon le pigeon ne m'a pas évité à ce moment là c'est à dire que j'ai envie de dire un gros mot mais je vais pas le dire mais le pigeon lui m'a prise pour ses toilettes si vous préférez et là je passe et là je me dis non c'est pas ce que je crois je prends mon iphone je regarde comme ça retour caméra machin je vois je fais non alors je prends mes pieds je fais demi-tour chez moi heureusement que j'habite vraiment mais vraiment enfin j'habitais en face de Pompidou donc je rentre chez moi mettoie mes cheveux et tout machin et tout c'est pas grave c'est pas grave ta journée n'est pas perdue tu vas aller monter ta vidéo c'est pas grave c'est pas grave prends sur toi vraiment c'était vraiment une journée de et je dirais pas plus loin je prends mes pieds je redescends je vais pour aller monter ma vidéo donc j'arrive en bas de la bibliothèque et là je me dis Manu tu vas monter ta vidéo dans la bibliothèque peut-être que tu aurais du songe à prendre tes écouteurs demi-tour dans mon ancien appartement heureusement que j'ai pas tout déménagé là-bas encore je chope un casque je retourne je m'assois à la bibliothèque donc après SFR après le livreur de canapé après le pigeon je me dis c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'appuie sur Final Cut pour monter ma vidéo à ce moment-là l'ordinateur il plante depuis quand le Mac il plante le truc il plante il ne veut plus rien savoir les touches ne répondent plus plus qu'est-ce que je fais ? je fais un shutdown je l'éteins de la manière la plus agressive possible et en même temps c'est pas la première fois que ça m'arrive je l'éteins je le rallume je le rallume je tente de le rallumer je me retrouve face à mon Mac qui me dit meuf aujourd'hui j'ai pas envie donc il me met la petite icône je sais pas si vous l'avez vu du petit dossier point d'interrogation donc moi je suis là en galère sur mon iPhone et tout comment on fait ? comment on fait ? alors je fais toutes les tactiques puis en même temps sur contrôle je sais pas quoi et tout j'appuie et tout limite je pleure et tout je ferme mon Mac je le réouvre je rallume le truc ne veut rien savoir rien rien le truc ne veut plus rien ben qu'est-ce que je fais ? je prends mon Mac sous mes aisselles bien fort sous mes aisselles et je m'en vais chez Apple à Opéra donc j'arrive et là je vois la queue et je fais excusez-moi je voudrais juste un rendez-vous pour voir en fait ce qu'a mon ordinateur oui il faut faire la queue la queue là oui oui faites la queue là qu'est-ce que je fais ? je fais la queue je fais la queue 10-15 minutes ça va ça va ça va et la nana me dit oui c'est pourquoi ? alors je lui dis oui voilà j'explique la situation elle me fait le dossier avec le point d'interrogation je sais pas ce que c'est je comprends pas et tout oui alors il va falloir patienter 1h30 à 2h pour avoir l'accès au Genius Bar au dessus avec nos techniciens ça vous va ? écoute j'ai envie de te dire après la journée que j'ai passé je suis plus à 1h30 2h d'attente pour qu'on répare mon Mac en fait voilà donc je suis partie au Starbucks j'ai essayé tant bien que mal de rallumer mon Mac 26 fois le truc il n'a rien voulu savoir bien sûr évidemment je n'ai pas mon chargeur d'iPhone mon iPhone était à 5% j'attendais les textos de Apple pour me dire c'est bon le Genius Bar mais en fait je ne pouvais pas recharger mon téléphone parce que d'habitude ce que je fais c'est que je charge mon téléphone en fait sur mon ordinateur qui lui est branché donc lui il était branché mais il ne voulait rien charger parce que rien ne répondait donc 1h30 1h45 plus tard me voilà chez Apple encore à dire au mec excusez moi j'ai passé une journée de merde alors je lui raconte toute ma vie ohlala 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 mais vous n'avez pas de chance merci de me le rappeler mais c'était pas une journée facile et là il fait ben je vais essayer de tout faire pour votre Mac et là l'amour me rejoint je lui raconte ma journée parce que j'ai raconté par petits épisodes mais là il fallait que je raconte il fallait que je parle vous voyez le mec de Mac il me dit excusez moi il faut que je prenne votre Mac je reviens et tout il y a plein de choses à faire avec et tout parce qu'en fait il répond à rien oui d'accord donc il a pris mon Mac il est revenu et puis il me dit votre carte qu'est-ce qu'il m'a dit ma batterie ou je sais pas quoi le truc il est mort je me dis comment ça il est mort il est mort en le ressuscite ou il est mort à plat ventre il me dit il est mort il faut en racheter un autre comme ça coûte combien ? 150 euros ah oui bah oui en plein déménagement j'avais 150 euros à mettre ailleurs que dans une machine à laver évidemment qu'est-ce qu'on fait ? vous pouvez le faire maintenant le laisser 5 jours ou partir ou aller le faire ailleurs ou d'accord donc j'ai pris mon Mac sous mon bras bien fort voilà et là en fait je me suis mise à pleurer dans le Genius Bar comme ça et tout genre j'ai toujours des merdes ah je l'ai dit et là je me suis mise à pleurer mais j'ai pleuré en fait c'est à dire que ça ne m'arrive pas de pleurer en fait enfin je pleure vraiment quand je suis saoulée d'une situation et là j'étais saoulée j'étais vraiment saoulée c'est à dire que j'avais pas internet j'avais plus d'ordinateur mon canapé il était mort le pigeon m'avait prise pour ses chiotes franchement ça a été la journée la plus horrible de ma vie j'ai jamais enchaîné autant les 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 problèmes j'ai jamais autant enchaîné les problèmes et croyez moi je suis une fille enfin je suis une fille qui a globalement beaucoup de chance je suis très bien entourée je fais le métier que j'avais envie de faire je franchement je suis je touche du bois que ça continue mais franchement je suis quelqu'un de très heureux très heureux dans ma vie et là mais je me suis tout prise je crois que le car j'ai dû faire un truc parce que le caramana il m'a dit aujourd'hui meuf on tente pas mais j'ai beau essayer de me rappeler ce que j'ai fait pour mériter ça les jours précédents j'arrive pas à savoir j'y arrive pas j'y sais pas et en fait ça s'est terminé par l'amour et moi en fait pas du tout la Saint Valentin c'est pas notre truc et il m'a dit viens je t'emmène au resto on va dans un resto indien parce que c'est pas là-bas en général que les gens fêtent leur Saint Valentin mais nous on a fini au resto indien et c'était très bien comme ça on était très peu nombreux donc c'était c'est un peu ce qu'on cherche quand on va au restaurant notamment pour la Saint Valentin c'est pour ça qu'on y va pas c'est parce que c'est toujours blindé le monde mais là voilà donc j'avais envie de vous raconter cette journée pour que vous puissiez vous rappeler de cette vidéo les jours où vous trouvez que ça ne va pas mais en fait sachez que des fois chez les autres c'est pas beaucoup mieux voilà je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très très vite salut